– Sous-titrage ST' 501 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 En Gironde, suite aux intempéries, les trois quarts des interventions l'ont été sur le réseau moyenne tension. Pendant cette tempête, Gabriel, des rafales de vent à plus de 130 km heure ont été enregistrées dans la région. Encore record enregistré à Messange dans les Landes avec 134 km heure hier soir. A noter que la bouée située au large du Cap Ferret a enregistré des hauteurs de houle maximale impressionnantes jusqu'à 12,9 mètres. Et puis on a appris aujourd'hui que le gilet jaune de Bazas, gravement blessé à la tête lors de la manifestation du 12 janvier, était sorti du CHU. Ce pompier de 47 ans avait passé quatre jours dans le coma. Il a pu rentrer chez lui après deux semaines d'hospitalisation. Les gilets jaunes qui le soutenaient sur le rond-point du CHU continuent leur mobilisation. Même si le pompier est sorti de l'hôpital, il reste symboliquement mobilisé pour toutes les victimes de violences et appellent à une grève générale écoutée. On appelle l'ensemble des citoyens bordelais à nous rejoindre sur cette grève générale qui débutera le 1er juillet février à partir de 19h, place de la République à Bordeaux. Voilà, je pense que maintenant il y a besoin de ça. Il y a besoin... On a besoin de soutien. On a besoin d'appeler toute la population à nous rejoindre à cette grève générale. Ce rond-point est un soutien pour toutes les victimes à travers la France, de toutes les violences qu'il peut y avoir. Alors les violences, j'entends bien, vu notre point de vue, c'est les violences policières, mais ce rond-point-là représente aussi la violence qui peut être faite aux policiers. Ça marche dans les deux sens. Ce n'est pas un rond-point de contestation. C'est une guerre psychologique ce rond-point. On est là où on s'affiche. On n'est pas dans la menace. On n'est pas dans l'extrême ou ce que l'on veut. On est vraiment dans la communication. C'est un outil de communication, ce rond-point. Le Premier ministre Edouard Philippe est attendu à Bordeaux ce vendredi. Il devrait s'entretenir avec Alain Juppé, dont il est proche, et rencontrer les commerçants très impactés, vous le savez, par le mouvement des Gilets jaunes et ses débordements dans le centre-ville de Bordeaux. Et peut-être Edouard Philippe sera-t-il invité à participer au premier grand débat organisé par Bordeaux Métropole dans le cadre voulu par le gouvernement. Il a lieu ce vendredi, vous le voyez, à 18h30 et portera sur l'organisation des services publics. S'en suivront trois autres débats sur la fiscalité, la démocratie et l'écologie dans les semaines suivantes. Les Gilets jaunes, on en reparle justement ce soir encore dans Commentaires libres, alors que se prépare l'acte XII et que certains Gilets jaunes veulent se lancer en politique. Le mouvement est peut-être à un tournant, mais une chose est sûre, il laissera des traces durables. Écoutez. S'il y a une liste Gilets jaunes qui va jusqu'au bout, pour l'instant, les études montrent qu'elles prendraient surtout des voix au Rassemblement national, mais aussi à la France insoumise. Et tout ça, ça fait les affaires de La République en marche et d'Emmanuel Macron. Il peut apparaître le grand gagnant. Et je termine là-dessus, c'est bien la crainte des autres Gilets jaunes. Pourquoi crie-t-il la trahison ? Ils ont fait l'analyse suivante. Un vote Gilets jaunes égal à un vote pour Macron. Ce mouvement laissera des traces inouïes dans la société française. Il va peut-être obliger la société française à regarder crûment la réalité de ce qui finalement est en jachère depuis presque 30 ans aujourd'hui. C'est-à-dire ce qu'on appelait la fracture sociale. La fracture sociale n'était caractérisée que systématiquement par une seule action qui était le plus souvent en direction des grandes agglomérations et de la proximité des grandes agglomérations. C'est l'ensemble du territoire français qui est reconsidéré à la faveur de cette crise, qui est une crise majeure. Je pense qu'elle va laisser beaucoup de traces. Et je pense que de toute façon, même si les Gilets jaunes disparaissent des ronds-points, même si les Gilets jaunes sont rangés dans le coffre des voitures, il demeurera quelque chose de cet esprit des Gilets jaunes qui ne permettra plus tout à fait de regarder la France de la façon hémiplégique dont elle était regardée jusqu'à présent. C'est-à-dire sans prendre vraiment en contrefort, en contrepoint, tout ce qui se passait dans les campagnes qui étaient jusqu'alors largement misprisées et largement sous-entendues. Votre émission Commentaire libre s'est à voir ce soir à partir de 19h10 sur TV7. Et puis, justice Arnaud Chédome, l'ancien gérant de la charcuterie bordelaise à Villeneuve-d'Ornon, a été condamné aujourd'hui à trois ans de prison ferme. Il a été reconnu coupable d'avoir mis volontairement le feu à son entreprise en février 2017. Son avocat a décidé de faire appel. Reportage Dominique Parmentier. Le 16 février 2017, vers 19h, la charcuterie bordelaise à Villeneuve-d'Ornon, qui employait 23 salariés, était détruite par un incendie. Criblé de dettes sous le coup d'un redressement judiciaire, épinglé par les services vétérinaires à la suite de deux cas de l'hystéria, l'ancien gérant Arnaud Chédome a donc été reconnu coupable d'avoir mis le feu volontairement à son entreprise par des moyens dangereux. Condamné à trois ans de prison ferme, il devra également verser plus de 150 000 euros à l'assurance pour escroquerie et 3 millions d'euros au mandataire liquidateur pour destruction d'actifs. Il lui est par ailleurs interdit définitivement de gérer une entreprise. Il a toujours nié les faits. Lors de l'audience du 19 décembre dernier, ses avocats ont demandé la relaxe. Mais le tribunal a rejeté un à un tous les arguments de la défense, qui compte aujourd'hui faire appel. Écoutez, on entend la décision comme ça, on prend tout dans l'instant. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on s'expliquera devant la cour d'appel. C'est un dossier dans lequel le jugement rendu aujourd'hui témoigne d'un regard sur le dossier, d'une position du tribunal. Je n'ai pas davantage à dire sur le sujet. La voie normale, légale de critique de cela, c'est l'appel. Mon client relève appel de ce jugement et nous discuterons de tout, de l'instruction, du jugement, de ce qui s'est véritablement passé. Devant la cour d'appel, je n'ai rien de plus à dire aujourd'hui. A noter qu'aucun mandat de dépôt n'a été délivré. Arnaud Chedome a donc pu quitter libre et discrètement le tribunal. Et puis cette nouvelle manifestation des retraités prévue demain. Un appel intersyndical à manifester à Bordeaux devant le Grand Théâtre et jusqu'à la préfecture ce jeudi matin. En cause, la politique du gouvernement et notamment la hausse de la CSG et la baisse du pouvoir d'achat des retraités. D'abord, c'est le pouvoir d'achat. Le premier, c'est quand même 1700 euros qu'on demande. C'est la CSG, c'est-à-dire la suppression de la CSG. Et c'est bien sûr toutes les choses qui concernent, que ce soit les EHPAD, etc. Donc on est quand même très ouvert à plusieurs revendications. Mais celle qui est la plus ancrée, c'est la CSG et le pouvoir d'achat. Lors des conflits qui ont eu lieu des gilets jaunes, effectivement, il y avait pas mal de retraités dans les ronds-points et notamment dans les manifestations. Voilà, donc nous on revendique effectivement 1700 euros nets par mois pour pouvoir répondre et vivre et non survivre comme c'est actuellement, malheureusement. L'Institut des saveurs de Bordelac compte désormais deux champions du monde. Samedi dernier, deux formateurs de ce CFA ont remporté le titre de meilleur traiteur du monde. Ils représentaient la France lors de la sixième édition de l'International Catering Cup qui se déroulait à Lyon. Portrait signé Yannick Laborde. Cocorico en cuisine. Désormais, les apprentis de l'Institut des saveurs de Bordelac travaillent sous les yeux de leur maître, champion du monde. Après trois jours de compétition et un combat de longue haleine, l'équipe de France a décroché le titre. Très content, bien sûr, parce qu'il y avait quand même beaucoup de travail en amont et des candidats qui étaient quand même assez forts. Donc, pour ma part, je suis assez content. Il y a eu beaucoup d'investissements pour arriver sur le podium. Ce n'était pas gagné. Il y a eu beaucoup de stress, d'émotions. Un beau partage, un joli concours. L'International Catering Cup, c'est un très, très beau concours. Des compétiteurs qui n'ont rien à lâcher. Et nous, on a tenu jusqu'au bout. On a sorti le travail qu'on voulait. Après, les résultats sont tombés. On était très heureux. La famille aussi. Et tous nos collègues étaient très contents pour nous aussi. Donc, voilà, c'est une satisfaction personnelle qui est super. Satisfaction et admiration désormais pour les jeunes apprentis de l'Institut des Saveurs, peu habitués à côtoyer des champions du monde. C'est la classe. De base, on savait que c'était une référence niveau cuisine. Enfin, moi, personnellement, je sors de la pâtisserie. Donc, je savais que c'était mon point de repère. Mais alors là, depuis, c'est comme si on avait eu un peu la confirmation comme quoi c'était une machine. Ils se sont donné un défi et ils l'ont rempli. Et je trouve que même si ce n'est pas un concours qu'on fait nous, ça nous montre qu'on peut se donner les moyens de faire des défis. C'est bien. Outre la reconnaissance de leur père, nos deux champions ressortent confiants et satisfaits de cette récompense professionnelle. Elles donnent également une image positive des métiers manuels, longtemps délaissés. Un mot de football avec les suites de la disparition d'Emiliano Sala. L'avion de l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux, vous le savez, a disparu la semaine dernière. Ce matin, la police a annoncé avoir retrouvé des débris sur une plage du Cotentin en France qui pourrait appartenir à l'avion qui transportait le joueur et un pilote. Et puis, c'est ce soir que les Girondins jouent leur place en finale de coupe de la Ligue face à Strasbourg. Les Girondins qui ont d'ailleurs annoncé aujourd'hui le départ en prêt avec option d'achat de leur milieu de terrain. Lucas Leradger, UFC Genoa en Italie. Attention, sur la route, la rocade extérieure est en partie fermée à partir de ce soir et jusqu'au 22 février. Fermeture entre les échangeurs 4 et 6, entre 21h et 6h du matin et uniquement en semaine. Déviation prévue par la rocade intérieure. Et vous restez avec nous sur TV7. Tout de suite, on sera sur ce plateau avec Christian Brocard et le président de la FNOT Nouvelle-Aquitaine. On va parler de la ponctualité des TER. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501